Et toi, comment oses-tu déranger Zeus chez lui, sur le mont Olympe ? Parle ! Mh ! Mirar ! Une araignée ! Écruchée ! Mais doucement, je vais pas gaspiller un de mes super éclairs pour une petite araignée ! Toi, vas-y, débarrasse-toi d'elle ! Bien, je déteste les araignées ! D'accord, je vais le faire ! Non, d'être fausse ! Je règne sur tout l'univers, il faut encore que je m'occupe des araignées ! Écrase-la ! Je ne veux pas l'écraser, je vais la relâcher dans la nature ! Attends, je vais t'aider ! Ça y est, je l'ai eu ! Bon, tu vois, c'est quand même mieux que d'écraser cette pauvre araignée ! Tu es trop gentille, Zeus ! C'est beau ! Suivant ! Allez, vas-y, fais-nous voir ce que tu sais faire ! Lâche-toi, fais-nous rire ! Le roi se croit intouchable à la tête de cette contrée ! Malheureusement pour lui, sa tête va orner le haut de ma cheminée ! C'est nul ! Qu'est-ce que t'as d'autre ? Ben oui, c'est trop politique ! Eh bien... J'ai trouvé ! Une frêle volaille traverse une route fréquentée ! Et alors qu'elle se croyait à... On s'ennuie, inutile de continuer ! Désolé de te dire ça, mais t'es pas doué ! Désolé, mon grand, mais t'as pas ce qu'il faut pour devenir un grand comédien ! Voilà tes affaires et un billet de bus pour rentrer chez toi ! T'as fait ton mieux ! Reviens nous voir quand tu auras quelque chose de nouveau ! Et laisse tomber les chemises à carreaux, ça fait trop dépasser ! Non, 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 non ! Oh bon à rejoindre, le voilà ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Allez ! Quoi ? Allez, à toi ! Leur autant t'attendu ! Nous espérions tant qu'il viendrait ! Sauver notre royaume ! La sang s'y a rajouté à ça ! Quel destin cruel ! Tu briseras ça ! Malédiction ! Tendons-nous là ! Pas ton roquet ! Quel merveilleux ce qu'est ! Trouver la chose ! Oui mais quelle chose ! Peu importe ! Car ce qui compte, c'est que tu disparaisses ! Serons-nous là à ton retour ? Si tu restes, on ne le saura jamais ! Cours de jeté dans la mêlée, l'heure est venue de nous sauver ! C'est fort ! On peut pas dire que c'est la faute de Fred ! On a dérapé ! Moi, je dis que c'est sa faute ! Ouais, t'as bien raison ! Et dames et messieurs, attention ! Je vous présente... L'homme ! Dans sa forme la plus primitive ! Allez-y, parlez-nous un peu de vous ! C'est bien là le problème ! Cet homme des cavernes n'arrive même pas à prononcer son nom ! Montez-lui ! Mais aujourd'hui, on va tout révolutionner ! Car pour la première fois, on va apprendre à l'homme à parler ! Allez, parle ! Moi appeler... Moi appeler... Encore ! Laisse les mots t'imprégner, savourler ! Moi appeler... Moi appeler... Carton calme ! On va y arriver ! Tous les deux ! Ensemble ! Je m'appelle... Ben ! Homme gla gla ! Homme du piège ! Homme de glace ! Je m'appelle... Homme de glace ! Un peu de voix ! Je m'appelle... Homme de glace ! Hé ! Encore une fois ! Je m'appelle... Homme des glace ! Tu l'as dit ! Je m'appelle... Homme des glace ! Je m'appelle... Homme des glace ! Oui, c'est ça ! C'est très bien ! Et maintenant, Lissa ! On t'a bien eu... Salut ! On t'a bien eu... Salut ! On t'a bien eu... Salut ! Vite ! Vite ! Dans la forêt ! On t'a bien eu... Tu as bien eu ! Tu as bien eu... Ouf ! J'ai ! Ah ! Oh ! Oh, salut les gars ! Alors, vous êtes venus pour l'annonce ? Guitariste cherche barbus pour former un groupe de rock indépendant ? Ça dépasse mes espérances ! Comment vous entretenez vos barbes pour qu'elles soient si soyeuses ? Tu seras à la batterie ! Toi, tu seras au bonjo ! Et toi, tu taperas dans tes mains en poussant des cris et des grognements, d'accord ? Parfait ! Et un, et deux, et trois, et... De pures émotions, s'aimer avec passion, et savoir partager ! Ça doit de jouer ! On a tous des fourbis dans les pieds ! En rythme, on va les écraser ! Et voilà, c'est fini ! Félicitations, vous vous êtes bien débrouillés ! J'adore votre musique ! C'est un célèbre producteur de musée ! Luny, signez ce contrat ! On a réussi à décrocher un contrat, c'est génial ! Tu sais quoi ? Vous avez changé ! Avant, vous ne viviez que pour la musique ! Maintenant, tu fais caprice sur caprice ! Toi, tu es reconnu comme auteur ! Et toi, tu laisses ta copine semer la bagaille dans le groupe ! Chérie, tu es meilleur que... C'est terminé ! Je me lance dans une carrière solo ! J'adore ce que vous faites ! Je suis une vraie fan ! Je ne me l'abri ! Oui, oui ! Oui, oui ! Oh ! Que con satinité... N'existe pour te ouvrir... Ah ! Courage comme une vieillesse ! Ah ! Ah ! Ah ! 3, 2, 1... Viens ? Beau travail, les garçons. Je savais que vous démasqueriez le majordome. Dommage qu'il y ait eu un autre comte sans tête, un vrai. Allons d'abord libérer les autres sous-sol et ensuite je vous montrerai qui est le comte. Ah bah dis donc, ça alors, j'aurais jamais cru. Oui, mais elle est trop forte. Bravo, c'est du beau travail, les jeunes. Certainement. Puis-je savoir quel est l'horrible individu qui nous a gâché la soirée ? Eh bien, il se trouve que la vraie tête du comte sans tête appartient à... Bradwick Aveyrol. Bradwick Aveyrol ? Stéphane ! C'est exact. Pour son costume, Bradwick s'est inspiré de la légende du comte sans tête. A l'insu de tous, il lut le livre des mystères. Sachant où se trouvait chaque protagoniste, il pouvait contrôler le jeu. Oh, je comprends alors pourquoi tu as remporté le jeu cinq fois de suite parce que tu as triché. Bradwick savait que la résolution aurait lieu dans le cellier et qu'à la fin, tout le monde se retrouverait là. Ah, sauf la domestique. Le comte s'en est donc débarrassé. Pour être sûr qu'il serait le seul comte sans tête du jeu, il élimina aussi Colander et tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Mais enfin, pourquoi ? C'est simple, l'argent. Bradwick n'avait plus un sou en poche. Comme on était tous absorbés par le jeu, il cambriolait les chambres. Les boîtes à bijoux vides m'ont mis la puce à l'oreille. Mais ce qui m'a vraiment mis sur la piste, ce sont les clés de la limousine de location qu'il a perdues dans la chambre de Dame Bernice. Comme il n'avait plus les moyens de se payer un chauffeur, il prit lui-même le volant, pour ne pas qu'on devine qu'il avait des problèmes d'argent. Et si vous ne vous étiez pas mêlés de ce qui ne vous regarde pas, toi, ma chère et tendre Daphné, et ta bande de petits fouineurs, je serais parvenu à mes fins. Oui, avec DC, on met pari en bouteille. Je décrète qu'on lui coupe la tête. Ou euh... la prison, ça ira. ... 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